Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Et passons directement au sujet de la vidéo 9 secrets pour pouvoir doubler tes ventes Alors on va voir ensemble comment faire pour pouvoir vendre et doubler ses ventes Ah oui je me répète, oui je sais Donc toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo C'est tiré du livre Le Little Red Book Donc voilà c'est le petit livre rouge de l'auteur Jeffrey Guitomère D'accord si je ne me trompe pas Je te mettrai le lien si jamais t'es intéressé C'est en anglais Bah ouais les gars voilà c'est comme ça maintenant Faut apprendre l'anglais les gars Voilà moi je me suis lancé en anglais Il faut faire la même chose les gars si vous voulez Pour pouvoir accéder à la connaissance Premier secret, se botter les fesses Alors qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur par se botter les fesses C'est comme ça que je l'ai traduit en français Il veut dire par là que peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas un mauvais jour D'accord parce qu'on a l'habitude de dire ouais aujourd'hui c'est pas un bon jour C'est tout simplement que peut-être que ton attitude n'est pas la bonne aujourd'hui D'accord donc ça c'est super important En fait le fait, ton attitude en fait va provoquer un peu ce qui va t'arriver dans une journée D'accord donc je sais que ça paraît un peu perché Mais en gros si jamais t'es toujours dans une attitude positive Ça va clairement changer ta perception de ta journée Donc du coup tes résultats Donc premier conseil qu'il donne par rapport à ce premier secret c'est de garder une attitude positive Deuxième chose, célébrer l'effort et non les victoires Donc c'est super important Par exemple si au lieu de fêter une vente Tu vas fêter par exemple le fait d'avoir prospecté Tu vois le fait d'avoir je sais pas moi trois prospects au téléphone D'accord donc ça c'est super important Et ça t'évite de te décourager Troisième action que tu peux mettre en place C'est vrai qu'il y a des jours où tu peux en avoir marre et que tu n'as pas du tout envie qu'on dise Voilà botte toi les fesses, garde une attitude positive Donc c'est ok tu prends un jour off d'accord Où tu te reposes un petit peu Et puis après comme ça tu vas te reposer pendant un jour Et puis ça ira mieux et tu pourras réattaquer le lendemain par exemple Et quatrième action à mettre en place C'est de toujours t'entourer de personnes qui sont positives Si jamais tu t'entoures de personnes négatives Tu te dis ah aujourd'hui j'ai pas fait de ventes Et vont dire ah bah oui mais c'est normal parce que le marché fait que Eh oui mais il y a peut-être que le produit est trop cher etc Là c'est la fin, c'est la descente aux offerts Là c'est clair Ok donc voilà le premier secret Deuxième secret c'est attention aux doutes D'accord attention aux doutes Évite d'avoir des doutes A partir du moment que tu as des doutes D'accord ça va se ressentir sur ton prospect Parce que vraiment la vente c'est vraiment C'est vraiment un transfert d'émotion d'accord Si jamais tu n'as pas confiance en toi Ou si jamais tu doutes Le prospect va le ressentir Et du coup ça va casser la vente Ok Donc si jamais aujourd'hui tu penses par exemple Mon produit est trop élevé D'accord donc ça c'est les signes qui vont te montrer Que tu es en train de douter Mon produit est trop élevé Le produit, enfin ce que je vais dire c'est Le prix de mon produit est trop élevé Aujourd'hui les personnes n'ont pas d'argent C'est la crise etc Si jamais tu commences à avoir des Ce que j'appelle des bullshit comme ça Qui viennent dans ta tête C'est que clairement tu es en train de douter Ok parce que Ne remets jamais en compte le prix de ton produit Parce qu'il y a de la valeur d'accord C'est un échange de valeur Et si jamais tu apportes de la valeur Il n'y a aucune raison que le prix soit un problème d'accord Et n'oublie pas qu'un prospect va toujours te dire Que c'est trop cher Ok il achète un stylo Il trouve que c'est trop cher Tout est trop cher en fait Et deuxième chose Les personnes n'ont pas d'argent Elles ont toujours de l'argent Ne t'inquiète pas Tout le monde a de l'argent Parce que tout le monde arrive à trouver une solution Pour pouvoir acheter tout et n'importe quoi D'accord Sa cinquième paire de Jordan Son écran plasma Son Mac D'accord Les gens arrivent toujours à trouver de l'argent Donc surtout si jamais ton produit répond Ou service répond à une douleur Ou à un objectif que veut atteindre ton prospect Il va toujours trouver les moyens de se payer ce qu'il veut Donc crée un environnement positif Ne fais pas d'association de mauvaises idées Dès que tu vois quelqu'un qui n'a pas acheté une fois Tu te dis ah ben ça y est Personne n'a d'argent en France Donc personne ne doit acheter mon produit ou mon service Non commence pas à faire des mauvaises associations d'idées Reste positif Troisième secret Je vais te la commencer par une question D'après toi Qu'est-ce qui est le plus important dans la vente C'est que les gens te connaissent Ou c'est qui toi tu connais D'accord Donc je te laisse un petit moment Pour pouvoir y répondre Mets-moi en commentaire Ce que tu penses si jamais c'est qui te connait Ou qui toi tu connais Et bien dans la vente Ce qui est important C'est qui vous connait D'accord Donc qui vous connait C'est ce qui est le plus important Ce qui fait que ça va nous emmener sur La direction de devenir leader Ok Les gens aiment acheter chez les leaders Donc première chose que vous devez faire C'est soyez un leader D'accord Donc soyez un leader Ça veut dire que vous devez commencer à développer Une communauté D'accord A travers un personal branding C'est super important Ok Plus les gens vont vous connaître Plus vous allez avoir de l'influence Et plus vous allez augmenter vos revenus Donc si aujourd'hui tu n'es pas encore Sous les réseaux sociaux Mets-toi sous les réseaux sociaux D'accord Ça va augmenter ton personal branding Ça va augmenter ta communauté La perception du marché Par rapport à ton image Ok Donc commence dès aujourd'hui Si jamais ce n'est pas encore fait Et sois un leader Quatrième secret C'est de se concentrer sur la valeur Et non le prix Tu vois C'est ce dont je te parlais un petit peu précédemment Concentre-toi sur la valeur Le prix n'est jamais un souci D'accord La question que je dois te poser C'est quelle est la valeur Que j'apporte à mon client Lorsque tu apportes de la valeur En fait à ton client C'est comme si Tu crées une relation Qui a abouti En fait finalement A une vente D'accord Donc c'est vraiment la création C'est la vente C'est une création de relation C'est la compréhension Du besoin De ton prospect Et donc du coup Tu vas lui proposer Quelque chose Qui va lui permettre De combler ce besoin là Ou de soulager sa douleur Donc comment faire Pour pouvoir créer Cette relation Cette vente C'est Premièrement Faites-vous des amis D'accord Faites-vous des amis Avant une vente Donc ça c'est encore plus facile Si jamais tu es déjà un leader Parce que tout le monde Va être ton ami Apporter du contenu Vidéo Article Donc apporter de la valeur D'accord Aider déjà les gens De manière gratuite Tu vois C'est comme quand on te propose Un bout de fromage Quand tu vas à Carrefour On propose un petit bout de fromage On te dit vas-y goûte Tu trouves que c'est bon D'accord C'est gratuit Et vu que c'est bon Bah tu dis Ah bah j'en veux plus Ça m'intéresse Je vais acheter carrément Le fromage entier Tu vois Bon voilà C'est un exemple basique Mais c'est efficace Et là c'est pareil Apporte de la valeur Commence déjà à aider les gens À travers des articles À travers des vidéos Troisième chose à mettre en place Action C'est de prendre la parole Dès que c'est possible D'accord Prendre la parole Dès que c'est possible Ça va conforter Votre position de leader Et quatrième action Te concentrer exactement Sur les besoins de ton client Consombre-toi uniquement Sur ce que ton client vend Qu'est-ce que ton client veut aujourd'hui Quel problème il rencontre aujourd'hui Ok Une fois que tu as répondu à ces questions là Posez la question Ok Comment je peux faire Pour pouvoir l'aider A passer ce cap Comment je peux faire Pour l'aider à soulager sa douleur Comment je peux faire Pour l'aider à atteindre son objectif Cinquième secret Pour pouvoir doubler tes ventes C'est toujours T'arranger Pour pouvoir avoir affaire A la personne Qui prend des décisions Tu vois Si jamais à chaque fois Tu tombes sur Je sais pas La secrétaire Ou si jamais Tu commences à Vendre ton produit A la personne A l'associé Mais l'associé a besoin De voir Son autre associé Pour pouvoir prendre une décision Ça ne va pas fonctionner D'accord Parce qu'après La personne Avec qui tu as parlé Va essayer de rapporter Ce que tu lui as dit Mais du coup Elle va mal rapporter les choses Elle va donner En plus elle va le rapporter Avec ses fausses croyances Etc Donc toujours t'arranger Pour pouvoir faire Pour avoir affaire A la personne Décisionnaire D'accord Quitte à reporter le rendez-vous Si jamais Si jamais Tu n'as pas affaire A la personne Qui est décisionnaire Parce que sinon Tu vas perdre ton temps Tout simplement Sixième question Sixième secret C'est de poser Les bonnes questions C'est pour ça Que j'ai fait ce lapsus Poser les bonnes questions A ton prospect Ça veut dire quoi Poser les bonnes questions C'est à dire Que déjà Premièrement Il va falloir Que tu qualifies Ton prospect Est-ce que Le prospect Avec qui Tu vas avoir Un entretien de vente Est-ce que Cette personne là Est qualifiée Par exemple Si jamais Tu vends un service Sur comment Perte du poids Par exemple Si la personne Elle est en pleine forme Et elle a les abdos Ou tout ce que tu veux Elle est super bien Bon bah ça sert à rien D'avoir un entretien avec lui Tu vois Donc qualifier la personne Dans un premier temps Une fois que tu l'as qualifiée Établir un rapport personnel Avec cette personne là Donc ça Ça va se faire comment En ayant une conversation Avec cette personne là Et en commencer A s'intéresser à elle Et une fois Après Ensuite Troisième action Lorsque tu vas commencer A t'intéresser à elle Tu vas commencer A identifier ses besoins D'accord Donc c'est un entretien C'est comme une conversation Tu vois Il n'y a pas de stress Il faut vraiment Lâcher prise par rapport A la vente C'est vraiment Un entretien Une conversation Avec n'importe qui Que tu peux avoir dans la rue Tu vois Tu commences à discuter Avec cette personne là Et tu commences A lui poser des bonnes questions Pour pouvoir identifier Ses besoins Est-ce qu'aujourd'hui Elle ne se sent pas bien Par rapport au fait Qu'elle est en surpoids Qu'elle aimerait bien Peut-être Pouvoir se regarder Dans le miroir Comme avant Être fière De pouvoir aller à la plage Etc Donc tu commences A avoir une conversation Et identifier un peu Le besoin Que a ton prospect Et une fois Et une fois que tu as identifié Le besoin de ton prospect Tout ce que tu as à faire C'est lui proposer La solution Qui va régler son problème Donc voilà La vente C'est aussi simple que ça C'est tout Après c'est juste Une question de confiance en toi Et donc du coup Si ta confiance en toi Ça va se projeter Sur ton prospect Donc voilà Évidemment Si jamais Une fois que tu as identifié Ses besoins D'accord En posant des bonnes questions Si jamais Tu ne peux pas répondre A son besoin Et bien Tu ne vas pas vendre Tu vois Tu vends Exactement Tu vends si jamais La personne a le besoin Septième secret C'est d'avoir Un peu d'humour D'accord Donc c'est toujours La vente passe toujours mieux Lorsqu'il y a un peu d'humour Si jamais la personne Accroche à ton humour Il y a de grandes chances Qu'elle achète derrière Maintenant Au niveau des blagues Évitez tout ce qui est Au sujet des religions Tout ce qui est sexisme Tout ce qui est Sous moquer des autres Etc D'accord Huitième secret Minimiser les risques Pour votre client Ça veut dire que Quand vous allez commencer A vouloir vendre Votre client va sûrement Avoir des objections Avec des et si Et si et si Et si Et si ça ne fonctionne pas Etc Donc l'idée pour vous C'est de minimiser les risques Que ce soit Par exemple En proposant une garantie Ou que ce soit En fonction en fait Du Ce que je veux dire Du bullshit Que ton prospect Va dire Tu trouves la solution Pour pouvoir vraiment Faire de façon A ce qu'il ne prenne aucun risque Et que ce soit Qu'il prenne tous les risques Pour lui Donc trouve une solution Pour que ton prospect Ne prenne aucun risque Maintenant Ne va pas trop loin Dans la prise de risque Dans le temps De prendre vraiment Tous les risques Pour toi Parce que sinon D'expérience vécue Tu peux te retrouver Avec des personnes Où tu as pris tous les risques Pour toi Et qui au final Ne sont pas du tout Les bons clients Et du coup Ça ne se passe pas très bien Donc attention aussi De ne pas vendre Toujours pour vendre Vraiment Choisir tes clients aussi Ça c'était au passage Neuvième secret Ne pas se vanter C'est à dire Ne pas dire Je suis le meilleur C'est moi le boss Etc Laissez vos clients Tes clients Dire qui tu es Voilà Laisse tes clients parler Mais toi Ne dis pas qui tu es Ce sera toujours Beaucoup plus crédible On croit toujours Beaucoup plus Lorsque c'est Les clients Qui vont dire Oui Il a changé ma vie Il a fait ça pour moi Etc Grâce à lui J'ai ces résultats là Que si jamais Toi tu le dis Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me mettre Un j'aime Un petit commentaire Ça fait plaisir Et un j'aime pas C'est parce que tu es un rageux Aujourd'hui peut-être Que si jamais Tu regardes cette vidéo Tu as sûrement Une expertise En tant que coach Consultant Ou tu as une expertise Dans le trading Dans l'immobilier Dans les relations Ou dans la santé Par exemple Tu sais par exemple Tout ce qui est lié A la santé Par exemple Si jamais tu sais Tu as des solutions Pour permettre aux gens De ne plus avoir mal au dos Ou perte de poids Etc D'accord J'ai une masterclass Qui est faite pour toi D'accord Tu as juste à cliquer Sous le lien Juste en dessous Et je te partage Exactement les stratégies Que j'utilise Avec mes clients Pour leur permettre De faire les 10 000 euros Par mois rapidement Ok Donc il y a plusieurs Témoignages de mes clients Tu verras Je mettrai dans le E comme info Les témoignages Il y en a qui ont fait 86 000 Il y en a qui a fait 86 000 dollars En un mois Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines Etc Ok Donc c'est offert D'accord Tu as juste à cliquer Et tu assistes A la masterclass Et tu auras Toutes les stratégies Pour pouvoir les implémenter Tout seul Ok Et donc pourquoi je fais ça Tout simplement Parce que je sais Que les gens Certaines personnes Vont implémenter Les stratégies Que je partage Dans cette masterclass Eux-mêmes Et il y en a qui voudront Que je les accompagne Pour pouvoir booster Leur résultat Et avoir les résultats Beaucoup plus rapidement Maintenant Si jamais tu n'as pas D'expertise Que je viens de citer D'accord Si jamais tu veux créer Ton business en ligne D'accord Tu veux être libre financièrement Indépendant financièrement Pour pouvoir voyager Un peu comme moi Je fais là Depuis le mois de janvier J'ai pas arrêté de bouger C'est grâce à Mes business en ligne Ok Donc si jamais Tu es intéressé Pour pouvoir développer Un business en ligne D'accord Pour pouvoir vivre De ton contenu Tu cliques sur le lien Qui est dans La description Et je partage avec toi Une formation Pour pouvoir créer Ton business en ligne En partant de zéro Sans rien connaître À internet Sans même avoir D'idées business Ok Tout est expliqué Dans la formation Et c'est offert C'est cadeau Donc les gars Vous n'avez pas d'excuses Tout est sur la chaîne Pour que vous puissiez Tout cartonner Et avancer Et devenir indépendant financièrement Devenir libre géographiquement D'accord Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Et comme disent Le ciel Que vives Comme dit